Après avoir dessiné le visage d'Angélina Jolie dans de bonnes proportions avec la méthode TI, je vais utiliser la technique du fusain pour les ombres et lumières. Suivez pas à pas ma méthode simplifiée pour comprendre les trois valeurs de gris pour un portrait réaliste. Bonjour et soyez les bienvenus sur ma chaîne Tension Art. Je rappelle que dans la vidéo précédente, le dessin a été réalisé avec la méthode TI, process en quatre étapes. Maintenant, pour faire le portrait au fusain, il faut saisir le contraste des valeurs claires et sombres. L'astuce est de cligner des yeux afin d'avoir une vue floue du modèle. A. Ombre et lumière Je vais commencer par une courte introduction simplifiée de l'ombre et la lumière pour le portrait. Tout d'abord, il faut observer d'où provient l'éclairage afin de les traduire en trois valeurs, ombre claire, ombre moyenne et foncée. Ici, la source lumineuse semble venir du haut, c'est pourquoi il y a l'ombre portée de la tête sur le cou. B. Technique du fusain La technique du fusain consiste à couvrir les zones d'ombre avec la poudre de charbon de bois et d'étaler tout en douceur avec les pinceaux. Pour faire un visage réaliste au fusain, je vais commencer graduellement. Le fusain tendre, alterné avec le fusain moyen et finir avec le crayon fusain dur. Le bâton de fusain se tient comme le pinceau et il faut utiliser un papier à grains fin pour que la poudre s'accroche à la surface. Étape 1, fusain tendre Je débute les ombres de valeurs claires avec le fusain tendre. Rapidement, je travaille le portrait entre esquisses et remplissage pour les ombres portées. Surtout, appuyez légèrement sur le fusain pour ne pas marquer la feuille. Et tout en recouvrant le dessin, je dois penser à préserver les zones du blanc du papier pour la lumière. Dans cette première étape, le but est d'utiliser le pinceau à bout rond pour flotter et faire de jolies fondues uniformes. Puis, pour amener un début de volume, j'étale le fusain entre le visage et les cheveux. Étape 2, fusain moyen En deuxième étape, je prends le fusain moyen pour foncer les yeux, redessiner les plis des paupières et les cils. Progressivement, je redessine et accentue tous les ombres du visage. N'hésitez pas à tracer des traits dynamiques pour imiter les effets de texture des sourcils. C'est ainsi qu'au fur et à mesure des dégradés et des compresses, apparaissent le volume. La particularité du fusain est qu'il est toujours possible de corriger à tout moment. Maintenant, je vais détailler la coiffure, de la pousse du cheveu jusqu'au mouvement de la mise en pli. Parfois, les contours finissent par s'effacer. Je redessine avec la mine graphite quand c'est fin et précis, et au fusain moyen quand c'est une ombre marquée. Mais l'astuce que j'apprécie le plus est d'utiliser la pointe de la gomme pour dessiner les reaux et donner du relief au détail. C'est pourquoi je poursuis avec le jeu de contraste des ombres et lumières sur l'ensemble du visage. A nouveau, j'utilise la gomme pour faire le dessin de la boucle d'oreille du côté gauche et de l'autre, je dessine le contour au fusain. Maintenant que j'ai bien foncé les ombres autour du cou, je donne de la texture et du volume à la mèche de cheveux. Puis, pour apporter de la subtilité au portrait, j'efface les contours de la coiffure pour créer une interaction avec le fond. Étape 3 Crayon fusain dur Avec le crayon fusain très foncé, je vais progresser dans les contrastes forts qui suggèrent le relief et la profondeur du visage. Je continue à assombrir et à dégrader tout en alternant entre estampage au pinceau et gommage pour les touches de lumière. Progressivement, je vais détailler les mèches de cheveux et traduire l'entrelacement entre elles. Pour rappel Voici la technique du fusain 1. Je repasse le dessin au fusain 2. J'estompe avec le pinceau 3. Je gomme pour faire apparaître les reaux et les zones claires 4. Patiemment, je continue d'appliquer le même procédé sur l'ensemble du portrait. 4. C'est les finitions réalistes et fixation du dessin 5. Les finitions font partie des dernières touches qui apportent du réalisme. On le retrouve dans l'expression du visage, dans la transparence de la peau et les textures des cheveux. Dans ce portrait d'Angélina Jolie, j'apporte de la précision dans le visage tout en effaçant par endroit pour placer les reaux. J'alterne entre dessin et estompage par moments pour redessiner les cils et un autre moment pour créer de la profondeur au regard. Après, je fonce les narines, les sillons nasogéniens et dessine le grain de beauté sur la joue. Aussitôt, j'estompe pour obtenir une transparence. Je poursuis le même procédé sur la bouche en accentuant les commissures des lèvres pour l'expression du sourire. C'est ainsi que les dégradés de gris s'enrichissent et donnent une douceur à ce visage féminin. Pour me suivre, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter sur mon site www.magieduportrait.com www.magieduportrait.com Maintenant que mon dessin au fusain est achevé, il est important de le fixer car la poudre est difficile à conserver. Vous trouverez des fixatifs en bombes de spray. Voici la liste complète du matériel pour le portrait au fusain. Un crayon graphite, 3 fusains tendres, moyens et durs, une gomme mis de pain et des pinceaux à maquillage doux. N'hésitez pas à me communiquer les difficultés que vous aurez rencontrées afin que je puisse les traiter dans d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bye !